Bonjour, je vais te raconter une histoire dans le Nouveau Testament. Voici Jésus qui entre à Capernaum. C'est une ville contrôlée par les Romains, dans le nord du pays d'Israël, en Galilée comme tu peux le voir sur la carte. Comme d'habitude, une foule suit Jésus car elle veut l'écouter, lui qui parle si bien de Dieu et de son royaume. Et bien sûr, elle veut voir des miracles. C'est chose extraordinaire que Jésus fait. C'est vrai, tu te souviens sûrement que Jésus guérit beaucoup de gens et toutes les maladies, mais surtout, il regarde dans les cœurs et donne la paix de Dieu à ceux qui ont la foi, c'est-à-dire qui lui font confiance qu'il est véritablement Dieu. Ce jour-là, voici que plusieurs anciens des Juifs viennent voir Jésus. Les anciens, ce sont des hommes très importants pour le peuple. Alors, s'ils veulent parler à Jésus, c'est que c'est très, très important. Le peuple juif avait été choisi il y a longtemps pour être le peuple de Dieu qui lui avait donné beaucoup de promesses et le pays d'Israël. Mais comme il n'obéissait pas à Dieu, il a été puni. C'est pour cela que c'étaient maintenant les Romains qui étaient les chefs d'Israël et ils avaient des soldats partout qui surveillaient. Les Juifs n'aimaient donc pas les Romains, mais il y avait quelques Romains qui respectaient les Juifs et croyaient en leur Dieu. Revenons à notre histoire. Ces anciens des Juifs disent à Jésus « Nous t'en supplions, viens au secours d'un homme bon, un chef des soldats Romains, car son serviteur bien-aimé va mourir. S'il te plaît, viens le guérir. » En effet, ce chef est un centenier Romain, ce qui veut dire qu'il est le chef de 100 soldats. Mais celui-là aime les Juifs et les respecte, et même il croit dans leur Dieu, le vrai, le seul Dieu, le Créateur, l'Éternel. Il a construit pour ses amis Juifs une maison pour aller prier Dieu et pour écouter sa parole qu'on appelle une synagogue. Ses amis Juifs disent même à Jésus que ce centenier mérite que Jésus guérisse son serviteur qui souffre beaucoup et qui est paralysé. Tu sais, personne ne mérite d'être aidé par Dieu, car nous ne sommes pas parfaits. Même si tu es bon et que tu fais beaucoup de bien, il y a quand même du mal dans ton cœur, c'est le péché. Mais Jésus accepte et se met en route. Il est maintenant presque arrivé qu'il voit venir à sa rencontre des hommes. Ce sont d'autres amis du centenier Romain. Ils ont un message pour Jésus. Voici ce que le centenier lui fait dire. « Non, non, ne prends pas la peine de venir chez moi. Je n'en suis pas digne. C'est aussi pour cela que je n'ai pas osé venir te voir moi-même. Mais j'ai confiance en toi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, j'obéis aux ordres de mon chef et mes soldats m'obéissent aussi quand je leur dis de faire quelque chose. » En fait, ce centenier qui est un homme bon sait très bien que son cœur n'est pas absolument pur et qu'il ne mérite pas d'accueillir Jésus. Donc, Dieu chez lui. Il croyait que Jésus est Dieu et qu'il pouvait guérir à distance son cher serviteur. Seulement par sa parole, car la parole de Dieu, même un mot, est très puissante. Tu sais que la Bible est la parole de Dieu. Alors, n'oublie jamais qu'elle est puissante. Là encore, Jésus regarde le cœur de celui qui parle et on lui parle dans la prière. Il a vu que cet homme se reconnaît indigne de Dieu, donc qu'il a du péché, du mal dans le cœur, comme toi et moi. Jésus a vu aussi que cet homme croyait en lui et en sa puissance sans le voir. Jésus a vu que cet homme avait foi en lui. Qu'il savait que la parole de Dieu suffisait pour guérir son serviteur. Jésus a vu aussi que cet homme est humble et qu'il demande un miracle pour un simple serviteur et pas pour lui. N'oublie pas qu'il est centenier. Donc, un homme important, qui avait beaucoup de serviteurs, un chef de soldat qui doit défendre son pays, mais il s'inquiète pour ses serviteurs. Alors, Jésus se tourne vers la foule qui l'a suivie et admire la foi de ce centenier. Il leur dit, « Regardez, cet homme n'est même pas juif, mais il croit plus que vous qui avez les promesses de Dieu. Je n'ai jamais vu un juif avec une foi si grande. » Alors, il repart avec la foule, mais d'abord, il fait dire au centenier, « Je réponds à ta prière. Tu auras ce que tu as cru, ce que tu as demandé. » Bien sûr, les amis se sont dépêchés d'aller annoncer cette bonne nouvelle au centenier. Et lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, le serviteur était guéri. Et ça s'est passé au moment même où Jésus l'a dit. Quel miracle ! Comme la parole de Dieu est puissante, toi aussi, fais comme ce centenier, crois en la parole de Dieu et tu verras de grandes choses dans ta vie. Car quand on fait confiance à Jésus, il répond à nos prières, même pour quelqu'un d'autre. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes et que tu nous as donné ta parole, ta parole qui est puissante. Nous voulons croire en toi. Seigneur, lave mon cœur de tous mes péchés, aide-moi à te faire confiance. Car, comme ce centenier, je ne te vois pas, mais je crois à ta parole. Amen. Chantons des cantiques, des chants pour Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Maintenant, je vais te lire le texte dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, du verset 1 à 10. Tu pourras lire toi-même dans le Nouveau Testament, l'histoire racontée d'une autre manière, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 5 à 13. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas crue digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, « Va ! » et il va, à l'autre, « Viens ! » et il vient. Et à mon serviteur, « Fais cela ! » et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. À bientôt pour une prochaine histoire.